Aujourd'hui, le 27e jour du mois d'Aadar marque un anniversaire douloureux. Il y a exactement 30 ans, aujourd'hui, lundi, l'Arabie, quand il se trouvait au Ohel, pèleriné chez son beau-père, a subi un grave accident vasculaire cérébral. Et depuis, ça lui a privé de son pouvoir de parole. Et malheureusement, l'a amené à une maladie dont il ne s'est physiquement jamais remis. Cette voix, cette bouche qui a éduqué, inspiré et encouragé des millions de juifs et non-juifs, depuis ce moment-là, s'est eue. Mais essayons de mettre cela en perspective. 27, en hébreu, un chafzayen. Chafzayen, c'est des lettres aussi représentant zakh, purification. On ne parle pas de purification du Rabbi, puisque le Rabbi est pur. On n'a pas besoin de purification, puisqu'il l'avait déjà. Notre purification. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. La Kabbalah nous enseigne qu'il n'y a rien qui se passe avec un tzaddik sans sa permission. Et d'ailleurs, les secrétaires ont dit qu'ils ont remarqué quelque chose de très différent. Quelques semaines avant le 27e jour de Mouadadar, tout à coup, le Rabbi a commencé à arranger des documents, mettre de côté, mettre de l'ordre dans certaines filières. Chose qu'il n'a pas fait auparavant. Le Shabbat Raffé Adar, le 25e jour de Mouadadar, par Shad Vayakiel, dans le Fabrengel, le Rabbi a parlé de deux sujets. Vayakiel, l'unification du peuple juif. L'amour et l'artout de l'âme Yisraël. Et Mashiach. Comme ces deux dépendent l'un de l'autre. Pour la venue de Mashiach, c'est Avat Yisraël. Avat Yisraël peut se passer Vayakiel autour de Moshé. Si tout le monde s'unifie autour de Moshé, là il y a la vraie amour du prochain. Dimanche, comme le Rabbi avait l'habitude de distribuer les dollars et les barachotes, ce dimanche, le 26e jour de Mouadadar, le Rabbi restait plus de 8 heures debout. Il y avait plus de 10 000 personnes qui sont passées ce jour. Que le Rabbi leur a donné des barachotes et le dollar pour la tzedakah et des encouragements et a partagé des sujets que pour beaucoup, des années plus tard, ils ont compris à quoi le Rabbi a fait allusion ce jour-ci. Même la photo, la dernière photo avant que le Rabbi rentre dans la voiture pour aller au HL, un regard lointain avec un sort de signe de main au revoir. Et le Rabbi ne dit pas d'adieu. Il est toujours avec nous. Il continue à nous diriger. Mais il nous dirige de notre manière. Ce que nous avons connu pendant 42 ans, comme le Rabbi nous guidait sur chaque moment, il nous disait tout. Depuis ce moment, le Rabbi a décidé que ça va se faire de notre manière. De quelle manière ? Comme il a dit dans la Sira de Gimel Shvat, à l'universaire du décès du Saint-Beau-Père, où le Rabbi a dit que le Rabbi précédent aussi a perdu la faculté de la parole. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui devons devenir son porte-parole. Le Rabbi a décidé depuis Havzayn Adar, notre purification vient par le fait que nous allons devenir le porte-parole de tout ce qu'il nous a enseigné pendant 42 ans. Et qu'est-ce qu'il nous a enseigné ? Eh bien, c'est très simple. La valeur de chaque juif, la valeur de chaque mitzvah, l'importance de chaque moment. Notre mission de cette génération qui est transformer ce monde en un monde divin, un monde de la présence divine à l'absolu. C'est notre devoir, nous dit le Rabbi, de partager ce message avec nous-mêmes ainsi qu'avec le monde entier. La menorah, il y a marqué que mon cher Rabbi, il a dit On va mener de l'huile pure, katit, cassé, concassé, la menorah pour briller. Eh bien, katit, oui, ça nous a brisés. Mais pas brisé de manière qu'on n'est plus, qu'on est cassé. Mais au contraire, cette brisure doit sortir de nous l'huile la plus profonde, telle que l'huile qui est utilisée pour le Bet-Amygdash, qui était pour éliminer le monde entier. C'est notre moment où notre devoir est d'éliminer le monde entier avec le message du Rebbe, avec les enseignements du Rebbe, avec le message de la Gouroula. Et c'est sûr et certain qu'en faisant ça avec Ardout et Avad qui serait l'absolu, surtout de nos jours quand on voit ce qui se passe à travers le monde, on est tous prêts et on prie pour la venue de Mashiach maintenant.